Bonjour et bienvenue à ce 12e chapitre d'initiation au développement sur Lightroom. On va regarder aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le filtre gradué. C'est des icônes qui sont au début du module de développement mais volontairement je vous les montre à la fin parce qu'il faut comprendre comment marchent les différents curseurs de développement avant d'attaquer ces filtres là. Le principe c'est que vous allez pouvoir localement via soit un filtre gradué soit un filtre radial soit un pinceau directement vous allez pouvoir changer les paramètres de développement de votre image mais plus localement ça ne se fait pas sur l'image complète. Je vais donc cliquer dessus ici vous voyez différentes choses la première chose c'est ici vous avez une liste de sélection c'est que vous pouvez choisir des choses prédéfinies vous pourrez même enregistrer vos mêmes vos filtres d'accord on verra ça après il ya des fils comme adoucir la peau par exemple qui décide de mettre moins de clarté et qui augmente un peu la netteté donc au niveau des paramètres que vous pouvez changer c'est pour ça que je l'avais mis là vous avez les paramètres que vous avez déjà vu dans les autres modules de développement vous avez la balance des blancs avec température teinte vous avez tout ce qui est plus niveau exposition contraste haute lumière ombre ensuite vous avez la clarté la saturation et ensuite vous allez pouvoir aussi décider est ce que la netteté que j'ai mis à l'image je vais l'appliquer beaucoup ou pas beaucoup est ce que la réduction de bruit je vais l'appliquer beaucoup ou pas beaucoup est ce que je vais réduire beaucoup pas beaucoup le moiré alors le moiré c'est une espèce de c'est des espèces de traits un peu comme une mire de télé qui peuvent apparaître apparaître sur des vêtements personnellement j'utilise peu ce curseur parce que je n'ai pas de moiré sur mes photos et ensuite vous avez supprimé la frange donc la frange je vous rappelle c'est lors de l'aberration chromatique que je vous ai montré dans la correction de l'objectif que vous avez des traits vert ou rose qui peuvent apparaître et donc là vous allez pouvoir décider et ben est ce que cette correction je vais l'appliquer beaucoup je vais pas l'appliquer beaucoup et on a une dernière chose qui est couleur c'est à dire que vous allez pouvoir appliquer une couleur à l'image regardons maintenant comment ça marche il faut dessiner son filtre d'une manière ou d'une autre donc en fait il faut cliquer sur l'image et ensuite il faut vous déplacer dans le sens inverse de l'application du filtre c'est à dire que si je veux appliquer un filtre sur le ciel ce que je veux faire là il faut que je clique sur la photo et que je me déplace vers le bas donc je vais cliquer il faut rester cliquer et il faut se déplacer et là vous voyez deux zones qui commencent à apparaître et en fin de compte ces deux zones c'est le dégradé d'application du filtre donc là par exemple dans la zone du bas j'aurai moins d'effet que dans la zone du haut et j'aurai l'effet complet une fois que je serai au dessus de ces deux zones alors pour montrer l'effet on va là j'ai dessiné mon filtre je vais par exemple changer d'exposition d'accord je vais la diminuer énormément donc vous voyez que là l'exposition diminue un peu là elle diminue un peu plus et là le paramètre est complètement appliquée au dessus d'accord ce filtre on peut le déplacer et le tourner d'accord donc il suffit à ce moment là de cliquer sur la barre centrale et je le déplace on peut aussi changer la taille de se dégrader donc soit en prenant la ligne du haut sans prenant la ligne du bas d'accord et on peut l'effacer donc pour l'effacer il suffit que le point d'ancrage là du filtre soit sélectionné ce qui est le cas là et vous appuyez sur la touche suppression il efface votre filtre on peut aussi lorsqu'on le dessine je vais donc redessiner un filtre lorsqu'on le redessine donc je clique je descends je peux aussi aller directement vers la gauche ou vers la droite pour tourner mon filtre pendant que je suis en train de le dessiner on peut appliquer les paramètres avant là par exemple j'ai tous mes paramètres à zéro et je vais par exemple appliquer de la clarté vous voyez après mais on pourrait très bien imaginer donc là j'efface mon filtre dégradé je sais que c'est de la clarté que je veux appliquer j'augmente la clarté je clique et je dessine mon filtre donc on voit l'effet en visuel directement d'accord dans une image on peut mettre plusieurs filtres donc là imaginons que je veuille que la partie d'en bas soit moins saturé je vais donc cliquer sur nouveau d'accord j'ai mon petit curseur qui apparaît vous voyez que le point d'ancrage du filtre n'est plus noir il est devenu gris du filtre précédent donc là je fais un nouveau filtre je clique je me déplace vers le haut parce que je veux changer ce qui était en bas donc là comme j'avais la clarté à 100 il m'a mis la clarté à 100 mais c'est pas ça que je voulais faire donc je la remets à zéro et je change par exemple la saturation donc voyez j'ai désaturé complètement le bas de l'image c'est moche mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire et je pourrais imaginer par exemple que ce que je viens de faire là je pourrais cliquer sur personnaliser et je peux faire enregistrer les paramètres en tant que nouveau paramètre prédéfini d'accord il va me demander un nom de paramètre que je vais appeler c'est très moche créé voilà et j'ai maintenant un paramètre c'est très moche donc si je vais dans une autre image là je vais faire terminer d'accord je vais aller dans une autre image voilà et si je reprends un filtre gradué je peux choisir ici alors on va prendre l'exposition pour mettre les curseurs là et je peux choisir maintenant mon c'est très moche qui est ici voilà mon c'est très moche avec la saturation à zéro et je peux appliquer mon c'est très moche d'accord alors pour la couleur j'ai pris cette image par exemple imaginons que je veuille que le haut là ça soit un peu plus orangé d'accord donc je vais faire un nouveau filtre pour le ciel très bien et je vais rajouter simplement un peu d'orange donc vous voyez je peux rajouter très saturé ou pas très saturé ça niveau de la couleur vous faites un peu ce que vous voulez d'accord et donc là j'ai rajouté mon filtre et mon ciel il un peu plus orange donc voilà le filtre gradué ça sert à ça ça vous permet donc localement dans une photo d'appliquer des paramètres de développement différents par rapport au reste de l'image merci bon 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 Sous-titrage ST' 501